Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de Speedfly 2.01. C'est une mise à jour assez importante parce qu'on va remplacer le système de sélection de variante par un système de boutons. Donc beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus professionnel et surtout beaucoup plus de compatibilité par rapport aux applications du store Shopify. En plus, c'est beaucoup plus pratique sur mobile. Donc on va aller voir tout ça. Voilà. Donc on va reprendre notre liste des mises à jour. Fonctionnalité remplacement du système de sélection de variante par un bouton. Option pour forcer l'image de la première image sur la première variante. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors on va se rendre sur une fiche produit. Celle-ci. Alors vous allez voir dans Product. Au niveau du carousel, ici, vous avez une petite option. Forcer l'affichage image correspondante à la première variante. Vous savez, parfois, vous avez des images qui ne sont pas forcément dans l'ordre. Par exemple, ici. On va prendre le même produit. Vous voyez, ici, on a la première image qui est ici. Et là, c'est la première variante. Donc là, on n'a pas de souci. Mais si on met celle-ci là, hop. Et qu'on revient sur cette page. On a cette image-là. Mais elle ne correspond pas à la première variante qui est sélectionnée. Vous voyez, en fait, c'est la black. Donc quand on revient ici à blanc, on revient là-dessus. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter par refaire toutes vos images, vous avez une option ici. On enregistre. Donc on supprime la variante qui est dans l'URL. On revient et vous allez voir qu'ici, on va automatiquement switcher sur la première variante. Donc ça, c'est un petit bonus. C'est pas mal. Mais bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir la même disposition dans votre fiche produit qu'au niveau de vos variantes. On va passer à la deuxième fonctionnalité. Créer un système de variantes couleurs avec les ronds colorés ou carrés. Donc là, on va aller voir dans les paramètres du thème. Ça va se passer dans application Speedfly. C'est une application en plus. Et ici, vous avez système de couleurs pour les variantes. Donc on va l'activer. Et vous allez voir qu'ici, avant, on avait des boutons avec le titre de la variante. Maintenant, si j'actualise, nous avons bien des couleurs. Alors ces couleurs, vous pouvez choisir par exemple carré. Et vous avez un modèle casque. Donc on va arrêter là-dessus. Vous avez la possibilité d'activer les bulles textuelles. Comme ceci, vous voyez, c'est pratique. Donc c'est pas mal pour l'accessibilité. Donc nous, on va la supprimer. On va aller voir le métron. Et vous allez voir ici la liste des couleurs qui existent. Donc celles qui sont par défaut. Donc on a une majorité de couleurs principales. Donc les couleurs primaires, noirs, blancs, gris, gris, pâles, vieilles foncées, etc. Et la même chose en anglais. Donc bien sûr, si vous avez par exemple une langue espagnole, il va falloir reprendre tout ce modèle-là et changer le titre qui est ici. Alors il faut bien comprendre que le titre ici, c'est le nom de votre couleur, de votre variante, sans les accents, sans les espaces. Les espaces sont remplacés par des tirets. et sans les majuscules. Donc par exemple ici, on a bleu ciel. Vous voyez, on a mis un petit tiret à la place de l'espace. Et automatiquement, la couleur ici sera associée à ce nom de variante. Donc ça se passe comme ça. Nom de la couleur. Le petit pipe ici, pour séparer. Et la couleur hexadécimale. Donc pour choisir une couleur, par exemple, vous voulez mettre un rouge. Hop, vous allez ici. Vous voyez, hop, le rouge ici. Vous allez prendre ce code ici. CTRL-C. Et par exemple, tout en bas, vous faites un espace. Vous allez mettre rouge. Spécial. Nom de votre variante. Le pipe du 6. Et là, CTRL-V. Votre couleur est surtout terminée par le point virgule. Et à ce moment-là, vous aurez votre couleur qui sera automatiquement affichée ici. Donc bien sûr, s'il vous manque une couleur, c'est ici qu'il va falloir la rajouter. Vous pouvez aussi taper votre couleur sur Google, du genre OR, CSS, hexadécimal. Et vous allez pouvoir trouver votre code correspondant. Donc là, on va supprimer notre test. Et on va les désactiver. On va passer ensuite à l'ajout d'un bouton ajouter au panier plus bouton acheter maintenant sur les fiches produits. Donc là, on est sur un produit. On va aller sur le product. Et ici, vous avez une nouvelle option. Activez le bouton acheter maintenant. Hop. On enregistre. Et vous voyez qu'ici, on a un deuxième bouton. Donc c'est pratique. Vous avez ajouté au panier. Et vous pouvez acheter directement. Ça va mener au check-out. Voilà. Donc là, on a notre ajouté au panier. Donc vous allez noter l'apparence du nouveau mini panier. Donc ultra performant. Ultra efficace. Vous pouvez carrément changer ici la quantité. Vous voyez, ça prend automatiquement la bonne valeur. Vous pouvez le supprimer à la volée. Hop. C'est assez puissant. Donc là, on a ajouté au panier. Et on peut tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Et on ira sur le check-out. Voilà. J'ai rajouté une autre option pour pouvoir choisir la taille des boutons des produits recommandés. Parce que des fois, ça débordait ou la taille était trop grosse par rapport à cette petite zone. Donc vous allez voir qu'ici, on peut arrêter là-dessus. Voilà. C'est la taille des prix ici. Ça va se passer dans Typographie. Et vous allez avoir ici dans Navigation et Style des boutons, parce que ce sont des boutons, une nouvelle option qui s'appelle Taille de la police des boutons des produits recommandés. C'est là que vous allez pouvoir choisir la taille. Ensuite, option, pouvoir désactiver les effets de zoom des vignettes sur le Deluxe. Alors ça, ça a été demandé aussi pas mal de fois. Donc je l'ai mis. Donc, par exemple, on se rend sur une collection. Vous savez qu'ici, on n'a plus le zoom. Donc par défaut, on ne l'a plus. Donc si on veut l'activer, enfin vous, si vous l'avez activé dans vos paramètres, il sera toujours activé lors de la mise à jour. Donc on se rend, hop, section collection. Et c'est ici. Activer le zoom au survol. Hop. Voilà. Ensuite, c'est une amélioration. Bloquer le compteur de visite à une valeur max. Alors oui, ça, c'est assez sympa. Surtout beaucoup plus logique. Avant, au niveau du compteur ici, vous aviez un chiffre minimal et un chiffre maximal. Je prenais en fait un mix des deux pour pouvoir calculer la valeur de départ. Ce qui n'était pas forcément logique parce que ça pouvait amener à des chiffres un petit peu hallucinants. Donc maintenant, votre valeur de départ, ça va être la valeur minimale. Donc ça va commencer à 18. Et ça, ça sera le nombre à ne pas dépasser. Donc à partir du moment où il va dépasser, enfin il va arriver à ce chiffre, ça va rétrograder automatiquement de 5 à 7 visiteurs, il me semble. Donc ça sera beaucoup plus crédible et logique. On va passer maintenant à une autre amélioration. Le mini panier se met à jour correctement à la volée. Alors oui, ça, c'était, ça rechargeait la page avant. Lorsque vous aviez par exemple ici, Voilà, on n'a pas activé. Ici, si on active par exemple, Le bouton ajouter au panier. Quand on clique ici, avance à recharger la page. Donc ce n'était pas super niveau expérience utilisateur. Maintenant, ça ouvre automatiquement le panier. Ça ne revient pas en haut, ça reste au niveau de votre action. Et vous avez automatiquement le panier d'ouvert avec votre sélection. Donc là, vous pouvez aller voir le panier comme d'habitude ou valider mon panier. Ce qui est aussi assez intéressant avec le nouveau système de mini panier, C'est que vous allez pouvoir, ici, dans panier, Activer cette case-là au niveau du RGPD. Donc on actualise. On ouvre le mini panier. Et vous voyez ici, j'accepte les conditions générales de vente Et la politique de confidentialité. Ce qui est ultra pratique, Parce que s'il décide de ne pas passer par l'étape panier Et qu'il veut valider mon panier, Hop, forcément, vous devez accepter les conditions générales de vente. Et là, vous êtes aux normes au niveau RGPD. Donc on accepte et hop, on va au checkout. Alors ensuite, gros focus, c'est correction des soucis de variante et compatibilité. Donc ça, je vous l'ai dit au début. Le fait d'avoir maintenant les sélecteurs de type bouton, Ça résout vraiment toutes les incompatibilités Qu'on pouvait avoir avec certaines applications. Donc c'est des applications avec d'autres applications, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, amélioration de la disposition du compte à rebours sur mobile. Oui, donc ça, ça a été fait aussi à ce niveau-là. Le compte à rebours est beaucoup plus net. Il était un petit peu flou, notamment sur mobile. Donc maintenant, il est bien net. Il s'adapte aussi par rapport aux différents types de mobile. Certains mobiles étaient beaucoup plus gros. Donc il était tout rikiki. Donc maintenant, il est correct. Ensuite, c'est les choses basiques. Donc la réorganisation des fichiers pour gagner en performance. L'optimisation de l'ergonomie et responsable de votre design, comme d'habitude. Et un petit ménage dans les fichiers. Il faut savoir que j'ai mis en place aussi un compresseur de fichiers pour gagner énormément en performance, donc la rapidité. Par contre, ça peut, sur certaines apps non optimisées, donc des apps qui ne sont pas spécialement hyper bien codées, ça peut bugger. Donc, je vous préviens, si vous avez des soucis, je vous montre la petite manip. Vous allez dans Layout, Thème liquide, et vous allez tout simplement supprimer la première ligne. Et tout en bas, supprimer les deux dernières lignes. Et là, vous faites enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que le système de compression va se désactiver et vous n'aurez pas de problème avec votre application. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A bientôt. A bientôt.